coucou mes petits chéris j'espère que vous allez tous tout très très bien écoutez ici ça va bien bien fatigué parce qu'il plein 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 de travail mais sinon ça va j'espère que vous vous avez eu une journée pleine de travail éventuellement mais de synchronicité moi ici c'est un truc de dingue ça n'a fait que ça toute la journée des messages des messages j'espère que vous avez eu les vôtres donc pour demain on va regarder les énergies demain nous sommes le samedi 29 1 et on nous dit quoi à votre sensibilité il va falloir l'écouter votre sensibilité ne pas prendre la mouche ça veut pas dire qu'il faut vous énervez il faut juste être sensible à peut-être que vous allez avoir aussi des nouvelles des sensations vous allez peut-être être un peu plus hyper sensible que d'habitude mais essayez de respirer un maximum à fond mais accrocher un sourire à vos lèvres et puis avancer elle on nous dit quoi là on nous dit célèbre l'abondance qui a dit que tu méritais méritais pas l'abondance tu as le droit droit ou l'a dit je vous ai dit j'étais fatigué tu as le droit toi aussi à ta part tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés la prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions alors la sensibilité de demain ça va aller sur le fait de vous remettre un petit peu en question est ce que je critique est ce que j'ai des idées noires est ce que j'ai de mon prochain voilà plus vous allez faire ce ces petites choses là plus l'univers va comprendre que vous voulez avoir votre part d'abondance alors l'abondance bon on va tous penser à l'argent mais ça peut être l'abondance d'amour l'abondance de santé aussi un vous allez avoir justement plein de signes je pense votre sensibilité va se être exacerbé fait ce qu'il faut pour obtenir ce dont vous avez droit je peux créer mon propre bonheur bon ben voilà ça fait suite comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole c'est ce que on vient de vous dire juste avant cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps j'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté et ben là ils vous disent de faire des exercices et de d'écouter votre corps savoir si vous allez vous sentir mieux ou pas selon les phrases que vous allez vous dire vous bon ben bon à mon avis vous saurez ce qu'est le groupe vous vous allez comprendre avec votre corps ce qu'il faut que vous fassiez pour vous et pour vous créer de l'abondance h24 et le dos de d'ec et dit instabilité ah oui alors du coup ça vous sentez un peu avec cette sensibilité un peu exacerbé vous allez vous sentir un petit peu instable mais vous êtes un peu dérouté qu'est ce qu'il ya derrière le partenariat on va vous vous demander de faire partie d'un projet et ça va vous mettre mal à l'aise c'est possible là on nous dit regarde à l'intérieur de toi tu as beau chercher partout demander à tous ce qu'ils en pensent les vraies réponses se trouve à l'intérieur de toi oui tu possèdes les réponses à tes questions mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience c'est pour cela que tu questionnes tout le monde tu crois que je ne te réponds pas au contraire ces mots le prouvez quand vous posez des tas de questions enfin quand vous les posez aux autres personnes c'est à vous qu'il faut les poser et votre ange gardien va vous le là c'est sur l'ange gardien il va vous les donner les réponses et vous les avez à l'intérieur de vous dans tous les cas votre âme peut vous répondre là le silence est d'or ça ça veut dire ne demandez rien aux autres voilà faites avec vous même vous aurez les réponses je sais que ce que je j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai j'ai un petit peu de mal je vais être obligé de lire comme ça j'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe j'accepte de ne pas tout savoir je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination là voilà ça quand on on voit quelqu'un faire un acte en fait on ne peut pas comprendre ce qu'il fait moi je j'en suis là ça ça répond à cette carte là il faut laisser les gens faire dire ce qu'ils veulent comme ils veulent puisque ce sont avec eux leur vie à eux avec ce qu'ils pensent avec leur vécu et nous on n'a pas du tout la même chose on ne peut pas réagir comme eux ni eux comme nous donc c'est tout dans l'imaginaire donc on laisse tomber l'imaginaire on laisse tomber les critiques et on va dans notre vie à nous pour être pour se retrouver beaucoup plus stable parce que s'occuper des autres de tous les cas c'est pas notre c'est pas de notre ressort regarde à l'intérieur de toi tu as toutes les réponses et tu auras l'abondance et cette sensibilité là tu peux aussi la voir pour aider les personnes tu peux aussi avoir une sensibilité un peu exacerbée comme la mienne par exemple et pouvoir dire à quelqu'un qu'il a un petit souci qu'il faudrait peut-être qu'il consulte ou voilà ça peut ça peut aussi être ça où vous allez peut-être ressentir qu'il est malheureux et juste lui prêter une épaule ou une oreille pour l'aider à évacuer ce qui ne va pas voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui si vous vous avez une autre interprétation n'hésitez pas à écrire en dessous ça sera super bien de partager allez je vais vous faire plein plein de gros câlins comme d'habitude et je remercie toutes les personnes qui est nouvelle inscrite là c'est génial une très très belle communauté que je n'attendais absolument pas au départ allez je vous fais des gros câlins et je vous dis à demain je vous dis à demain je vous dis à demain merci